Bonjour à tous, Audi lève le voile sur l'A1, la Renault Clio à 20 ans. Nous découvrirons également de nouvelles vidéos de la Volvo S60 et de la Maserati Grand Cabrio. Cet été, la gamme Audi accueillera un nouveau modèle, baptisé A1. Cette citadine mesure 3,95 m de long, comme la Citroën DS3 avec qui elle devrait entrer en concurrence. Côté look, l'incontournable calandre single frame est en place. Comme sur la TT, l'arrête supérieure du capot moteur se prolonge sous les vitres latérales jusqu'à l'arrière. Sous le capot, le constructeur d'Ingelstadt propose 4 motorisations 4 cylindres à injection directe allant de 86 à 122 chevaux. Toutes sont équipées d'un système de récupération d'énergie cinétique à la décélération et d'un stop and start. La boîte S-Tronic à cède rapport est quant à elle disponible en option. Renault fête les 20 ans de son best-seller Clio. 20 ans déjà pour la citadine qui a tout d'une grande et qui a séduit plus de 10 millions de clients à travers le monde. Trois générations se sont succédées depuis 1990. Toujours bien présente dans les rues, la première a opéré jusqu'en 1998, avant d'être remplacée par une seconde plus en rondeur. L'actuel Clio 3L opère depuis 2005 et a déjà connu un large restylage en 2009. Notez qu'à l'occasion de ce 20e anniversaire, le constructeur propose une série limitée signée 20e sur les Clio 3 Portes, 5 Portes et Estate. Les commandes sont ouvertes depuis hier. Tarif à partir de 14 350 euros pour la Clio 3 Portes, un lit de 16 soupapes de 75 chevaux. De son côté, Volvo montre les premières vidéos en action de sa nouvelle S60, un modèle crucial pour le constructeur racheté récemment par le chinois Geely. Le Suédois dit avoir créé la Volvo la plus dynamique de l'histoire. Que les puristes se rassurent, Volvo rime toujours avec sécurité. Si le conducteur ne réagit pas à temps, le système de détection piéton, couplé au freinage automatique à pleine puissance, permet d'éviter le choc jusqu'à la vitesse de 35 km heure. Voici la grille des motorisations qui seront proposées au lancement à l'été 2010. Avant cela, la S60 a rendez-vous à Genève le 2 mars prochain. Présentée en septembre dernier au salon de Francfort, la Maserati Grand Cabrio passe à l'action aux abords du lac d'Albano en Italie. La découvrable en toile sur base de Gran Turismo se part du V8 4,7 litres de 440 chevaux. Elle accélère de 0 à 100 km heure en 5,4 secondes et jusqu'à la vitesse de pointe de 293 km heure. Il faudra compter un peu moins de 135 000 euros à l'achat. La commercialisation est quant à elle prévue au printemps prochain. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !